Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon live du vendredi. Je suis super contente encore aujourd'hui et je commence tout le temps de même. Je suis super contente parce que j'ai tout le temps des bons invités, des invités qui se démarquent dans le domaine du marketing numérique au Québec et même en France. Dans les prochaines semaines, je vais avoir quelqu'un de la France, Licia Diaz. J'en ai déjà parlé à ma communauté. Vous, vous en avez déjà parlé de cette fille-là qui fait de la formation WordPress et Divi. Ce sera à mon prochain live. La semaine prochaine, je prends une petite pause de live. Donc, vendredi prochain, je ne serai pas là, mais on va pouvoir se revoir dans deux semaines. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup la suivre sur les réseaux sociaux. Elle est divertissante, elle est drôle, elle est pertinente parce que c'est bien beau être drôle, mais si tu n'as rien d'intéressant à dire, c'est moins le fun. Donc, super pertinente et elle évolue dans le même milieu que moi. Donc, évidemment, j'aime ce qu'elle fait parce que je travaille aussi dans ce domaine-là. On va parler de marketing numérique, comme d'habitude. C'est, dans le fond, la trame de fond de mes lives. Mais aujourd'hui, on va être avec WooCommerce. Donc, on va parler de commerce en ligne. Si vous voulez nous saluer, si vous êtes là, vous voulez me saluer, saluer Kaylin, qui est mon invitée, vous le faites dans le chat. Puis, si vous avez des questions aussi, si vous avez l'intention prochainement de bâtir un commerce en ligne et que vous avez des questions pour vous starter, allez-y, ne gênez-vous pas. OK? Je vais tout de suite inclure la belle Kaylin. Salut! Allô! Allô! T'es toute belle avec tes cheveux! Oui, oui! C'est ça que, bien, pour ceux qui ont lu mon infolette, je me suis forcée hier, j'ai fait un brushing. Tu sais, tu m'as tellement fait rire, puis c'est ça que j'ai dit en story tantôt, je dis, tu m'as tellement fait rire, c'était mercredi matin quand t'as envoyé ton infolette. Puis moi, j'ai la fâcheuse habitude de lire mes infolettes, de lire mes courriels que je suis pas encore sortie du lit, là, tu sais. C'est la première affaire que je fais, j'ouvre mon téléphone, puis je lis mes infolettes, mes emails, et c'était ton infolette. Puis à chaque fois que je vois ton nom dans ma boîte courriel, bien, tout de suite, j'ouvre. Parce que je sais que ça va être drôle, je sais, mais pas nécessairement juste drôle, mais je sais que ça va être pertinent. Puis là, bien, tu parlais du live, puis tu l'as tellement amené d'une bonne manière, t'as utilisé une stratégie de marketing numérique qui est, entre autres, storytelling et piqué la curiosité. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu. Oui, ah, OK, bien, oui, bien, merci pour les compliments, c'est mon infolette. Mais tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué, là, je pense que, tu sais, j'ai pas de recette ou autre, mais tout ce que je fais, c'est de me dire, bon, bien, j'ai quelque chose à raconter, mais comment je pourrais le raconter pour que ce soit intéressant? Tu sais, je pense que c'est surtout ça. Puis tu sais, dans mon infolette, en le fond, je voulais parler du live qu'on fait en ce moment. Oui. Je me disais, je veux pas juste faire une infolette qui dit, hey, salut, je vais être live. Hein, j'ai comme un chou, excusez-moi. Putain, ça va aller mieux. Puis c'est ça, je veux pas juste faire une infolette qui va dire, ah, tu sais, vendredi à midi, je vais être avec Patricia Piliartreau, puis on va parler de WooCommerce, fait que viens nous écouter, tu sais. Oui. Je me dis, ben, c'est comme poche un peu. Je disais ça, ça fait que je cherchais comme de quoi d'autre. Puis là, je disais, ouais, c'est vrai que, tu sais, je fais quand même dur depuis que mes cheveux sont en repousse. Là, c'est beaucoup plus, tu sais, j'ai traversé toutes sortes d'étapes, là, parce que j'ai fait le défi de tête rasée. Oui. Puis j'ai les cheveux frisés, puis ils sont super épais. Fait que, tu sais, c'est comme un défi, là, selon les différents stades de longueur. Alors, je suis venue par trouver des trucs, là, mais, fait que, je dis, ben, je vais parler de ça, tu sais, du fait que, d'habitude, ben, encore là, j'aime, il faut juste ça faire des lives, puis des vidéos, puis des trucs. Mais, tu sais, même en stories, là, je fais moins de vidéos. Parce que, tu sais, je me passe tout le temps pour que, ah, tu sais, ça a l'air moins pire de même. Fait que, j'espère, je vais en parler. De toute façon, c'est ma gang, tu sais, je considère les... Tu sais, tout le monde qui lit mon infolettre. Tu sais, j'ai souvent des commentaires par la suite des gens qui me répondent, puis qui me disent, ah, t'as l'affaire. Bon, fait que, tu sais. Oui, ben, on apprend à te connaître beaucoup parce que sur tes réseaux sociaux, puis sur Instagram, c'est là que t'es le plus présente, t'es très transparente. On a accès à ta vie. J'imagine que t'as un jardin secret, il y a des choses que tu parles pas, mais on a accès à ta vie, puis ça rend ça encore plus intéressant et authentique, tu sais, de te suivre. Ben, merci. Ben oui, effectivement, tu sais, je me dis, tu sais, Instagram, c'est une belle plateforme pour faire ça, justement, puis te connecter, surtout avec les stories. Oui. Ça fait que, tu sais, oui, tu sais, je te dirais, mon public est assez partagé sur Instagram. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me suivent, puis qui n'ont pas de site WordPress, mais ils me suivent pour, tu sais, qui je suis, qu'est-ce que je partage, mes tranches de vie, plus familiales ou autres. Puis, il y a des gens qui me suivent, bien, plus pour les trucs et astuces que je donne, mais le reste vient comme en bonus, tu sais. Ça fait que je trouve que c'est une belle place, là, pour se laisser aller de cette façon-là. Absolument. Tout à fait, puis c'est ça, dans ton infolette, tu sais, ça m'a tellement fait rire parce que t'as parlé du fait que, tu sais, surtout en début de carrière, on dit oui à tout, tout le temps, parce qu'on veut se faire un nom, parce qu'on veut, tu sais, on veut faire de l'argent, déjà, c'est normal. Puis là, bien, t'as amené ça avec le fait de dire, bien, j'ai dit oui à Pat pour son live, mais il y a un détail important que j'avais, comme, oublié, et c'est mon résultat capillaire après six mois, sept mois de tête rasée. Ouais. Mais sérieux, ça te fait bien, là. Tu te dis que t'as, comme, t'as arrangé ça, ça a du bon sens, là. Ça s'en vient, là. Je pense que t'es sur la bonne voie. Coupe Beatles, quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait avec ton style parce que t'as un style, comme, tu sais, t'es tatou, t'as un style, comme, quand même, assumé. Fait que, regarde, ça te va bien. C'est correct. Ah, c'est ça. Puis tu sais, c'est plus une question, c'est plus de l'auto-dérision, là. Tu sais, je m'empêche pas de sortir en public parce que j'aime pas mes cheveux, là. Puis c'est bien de quoi qu'il me stresse pas dans la vie, c'est mes cheveux. Non, non, c'est ça. C'est ça. Puis tu sais, ça fait que, ouais. Il y a Vicky Myr qui nous salue. Tu la connais? Non. Non? Mais en tout cas, elle dit hashtag authenticité, fait que je pense qu'elle relate avec ce que tu dis. Super, bien, c'était ma petite entrée en matière. Puis ce dont je voulais parler, bien, en fait, j'étais découverte, moi, dans les derniers mois, je me suis dit, je vais sortir de ma coquille, je vais sortir de mon sous-sol. Puis je vais aller un peu à gauche, à droite, voir qu'est-ce que les autres font. Parce que, avant, je trouvais ça un peu trop confrontant, en fait, d'aller un peu regarder ce que les autres font pour faire comme, ah, elles sont tellement meilleures que moi. Comment ça qu'elles pensent à toutes ces idées-là? Comment ça sont hot de même? Après, je me suis dit, bien, voyons donc, ça va me nourrir, ça va juste m'inspirer. Puis c'est comme ça que j'ai vu ce que tu faisais. J'ai vu aussi sur des groupes de pigistes que quand les gens cherchaient des ressources WooCommerce, ton nom apparaissait tout le temps. Puis comme tout le temps taguer quand les gens ont besoin, soit d'une formation WooCommerce que tu offres, mais sinon tu bâtis aussi des sites, des commerces en ligne. Puis j'aimerais savoir un peu comment c'est venu, parce que t'as pas étudié directement dans ce domaine-là. Comment c'est venu que t'as décidé de te diriger dans cette direction-là? Bien, dans le fond, moi, bien, à la base, je suis une enseignante préscolaire primaire. Fait que j'ai fait un bac en enseignement à l'Université de Sherbrooke. Puis j'ai enseigné environ un an et demi. Tu sais, à l'époque, ça fait une dizaine d'années de ça, dans le fond. Puis à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il ne manquait pas d'enseignants. Fait que si tu voulais avoir des opportunités de travail, bien, tu disais oui à ce qu'on te disait. Hé, Kéline, on aurait besoin de quelqu'un faire de l'aide aux devoirs. Oh yes, je vais le faire. Ah, on aurait besoin de quelqu'un pour surveiller le midi. On va le faire. Ah, j'aurais besoin de quelqu'un pour venir en soutien dans la classe en mathématiques. Oui. Puis là, ah, j'aurais besoin de quelqu'un pour rappeler. Ah oui, tu sais, c'était tout le temps. Oui, 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 tout le temps. Ce qui fait en sorte que c'est, tu sais, je pense que dans cette période-là, qui est comme transitoire, puis c'est temporaire, puis j'étais au courant, j'ai pas eu l'opportunité de vraiment connecter avec l'enseignement. Puis de vraiment pleinement vivre, c'est quoi, avoir sa classe, puis être avec ses élèves, puis tout. Puis je me suis rendu compte que ce qui me nourrissait beaucoup, c'était la relation d'aide. J'avais décroché par accident un petit mandat en adaptation scolaire, comme pour orthopédagogue, dans le fond. OK. Puis j'aimais vraiment ça. Fait que je m'étais dit, bon, bien, tu sais, je pourrais me diriger là-dedans. J'avais appliqué pour faire un diplôme d'études de deuxième cycle, pour venir juste comme compléter mon bac, puis pas être obligée de faire un deuxième bac, là. Fait que j'ai été acceptée, puis tout. Puis finalement, tu sais, moi, ce que j'aimais beaucoup faire à l'époque aussi, c'était de la bande dessinée. Tu as toujours eu un côté créatif, dans le fond. Oui, bien, je pense que oui, tu sais. Au secondaire, je voulais être genre poète. Je voulais comme écrire des livres, être écrivaine. Fait que tu sais, j'ai toujours voulu m'exprimer à travers les arts d'une certaine façon. Puis c'est ça, la bande dessinée, ça me nourrissait énormément. J'avais un blog WordPress à l'époque, pour publier mes bandes dessinées. Puis je m'étais dit là, tu sais, gosser, mais tu sais, je scanne mes images. Puis là, j'ai Photoshop, puis j'essaye de gosser des trucs, puis c'est vraiment long. Puis ma soeur est en design graphique, puis elle me parle de tout ce qu'elle fait. Puis je trouve que ça a l'air tellement intéressant, mais je ne me vois pas retourner faire une technique de trois ans après avoir fait comme un bac de quatre ans. Puis là, je suis dit, non, oublie ça, maintenant, il faut que tu arrives à de quoi. Fait que j'ai décidé de me tourner vers le DEP en infographie. Fait que j'ai complété un DEP en infographie, j'ai décroché une job dans une petite agence de mon coin, avant même d'avoir terminé, dans le fond. Puis j'ai travaillé cinq ans dans cette agence-là, où j'étais la seule employée. OK. Fait que là, j'ai tout fait. Ben oui, oh mon Dieu, c'est sûr. Des sites, de la traduction, de la rédaction, de l'accompagnement stratégique, fait que j'ai vraiment fait de tout. Mais tu sais, ça reste que moi, j'avais comme toujours eu le désir aussi d'être à mon compte, de travailler pour moi. Puis plus j'avançais en temps comme employée dans l'entreprise, et plus je me rendais compte que le travail d'employée, ça ne marchait pas. Quand tu es enseignante au primaire, ben c'est toi qui montes tes exercices, c'est ta vie dans la classe où tu réponds aux règles de vie, puis aux projets pédagogiques de ton école. Mais ça reste que tu as une autonomie professionnelle aussi comme enseignante. Tu gères ton... Exact. Puis ça, je ne l'avais pas du tout comme employée. Puis même si au début, c'était le fun de dire, ah, je n'ai plus de responsabilité, là. Je me casse pas la tête, je me lève le matin, je pense que le soir, c'est réglé. Mais tu sais, ça reste que tout cet aspect-là me manquait. Puis ça me nourrissait beaucoup. Ça fait que... Ça, suite à mon deuxième bébé, avant... Tu sais, j'étais comme deux semaines avant de revenir travailler. J'ai fait, non, j'entends ne pas travailler. Et ça, c'est fou, hein. Il y a beaucoup de femmes dans mon entourage aussi, entre autres une amie proche, qui, après les congés de maternité, font comme non. On a comme tellement appris à se connaître pendant cette période-là. Il y a peut-être d'autres choses qui entrent en ligne de compte, mais on décide que non, ça ne nous tente plus, puis on veut être notre propre boss, puis on veut gérer nos affaires. C'est ça. Parce que, tu sais, malgré le fait que, selon l'expérience qu'on vit avec nos enfants, parce que tous les enfants sont différents, puis c'est des enfants qui peuvent être très... Besoin beaucoup, beaucoup de nous. Il y en a d'autres qui ont moins besoin. Puis, tu sais, je pense, mais ça laisse quand même un espace pour, tu sais, trouver qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on aime. Parce que c'est bien beau s'occuper du bébé puis faire du ménage, mais c'est parce qu'à un moment... Non, c'est ça, mais c'est ça. Ton cerveau a le temps de se poser bien des questions puis de trouver des réponses aussi. C'est ça. Parce que, tu sais, je te dirais, mon déclic, c'est surtout fait après ma première, mais je savais déjà que j'en voulais un deuxième. Fait que j'étais comme... Bien, je vais retourner travailler pour avoir de la RQAP. Bien, OK. Fait qu'après ça, bien là, c'est ça. Je me suis lancée. Puis au départ, bien, je fais... Je ferais de tout parce que je faisais de tout en agence. Absolument, absolument. Pour ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. Puis réduire mon offre de services tranquillement. Puis j'étais chanceuse parce que dans mon parcours, j'étais allée rencontrer une conseillère au CLD, que c'est plus d'essai maintenant. Puis au centre local d'emploi. D'emploi, oui. C'est ça, les CLD, les clés, oui. Oui, puis... C'est ça. Puis la conseillère, elle m'a dit... Elle dit, tu sais, il y en a beaucoup qui se lancent, mais après un an, ils retombent employés parce qu'au début, ils acceptent tout puis ils perdent de vue pourquoi ils voulaient être à leur compte. Fait qu'elle a dit, si t'offres tout ça puis que t'offres pas ce que toi, t'aimes vraiment faire, bien, dans un an, tu vas regarder ton année puis tu vas dire, oui, bien, j'ai pas fait ce que j'aimais. C'est plate, finalement, tu sais. Fait que genre... C'est pas fou. Puis c'est là que j'ai décidé d'orienter davantage sur les sites WordPress parce que c'est vraiment ça que j'aime faire. Fait que pendant longtemps, je faisais des sites WordPress, je faisais du design graphique puis du branding. Après ça, j'ai diminué à juste WordPress et branding. Puis là, je fais juste du WordPress. OK. On a des... Je veux juste saluer les gens qui viennent de nous dire bonjour. Il y a Joanne. Joanne qui est là. Il y a Jacinthe. OK. Donc, dans le fond, c'est ça. Donc, tu t'es mis à partir des sites mais t'as pas étudié, comme moi, la même affaire, t'as pas étudié en programmation, en intégration. Comment t'as fait pour aller chercher toutes ces compétences-là? Bien, c'est beaucoup. J'ai appris sur le temps en agence. Tu sais, avec quelqu'un qui me montrait comment faire. Puis aussi le fait que, tu sais, à l'époque, tout ce que t'avais comme cours, c'était pas axé sur WordPress. Oui. Ce que t'avais comme cours, c'était plus du développement. Tu sais, t'apprenais des langages de programmation. Puis c'est encore comme ça. T'as encore beaucoup de cours qui sont axés là-dessus. Mais tu sais, il n'y a rien qui est axé sur l'utilisation des CMS. Très, très peu. Tu sais, en se disant, bien, les CMS, c'est plus pour le monde qui veulent des blogs. Oui. Tu sais, que t'as... Qui veulent pas des projets de trop grande envergure. C'est ça, la... Souvent, la mentalité, malheureusement, parce que c'est plus ça. Mais ouais. C'est ça. Mais à l'époque, surtout quand tu recules d'une dizaine d'années, tu sais, quand tu disais au monde « C'est un site WordPress », tu pouvais pas avoir... Dans la tête des gens puis des agences et autres, tu pouvais pas avoir de site professionnel sur WordPress. Si t'avais WordPress, c'est parce que t'avais un blog. C'est ça. Tu sais, parce que par défaut, il y a comme... À sa création, WordPress, c'était ça. C'était ça, oui, oui. Tout à fait. Puis encore aujourd'hui, quand tu bâtis un site, il va toujours te proposer de mettre les derniers articles de blog en page d'accueil avant de commencer à bâtir ton site WordPress. À chaque fois, j'ai dit à mes étudiants, ben, ça, on enlève ça. Il y a pas de... C'est pas juste... Oui, tu peux les mettre accessibles, tes derniers articles de blog en page d'accueil, mais c'est pas que ça. Il faut que tu crées une vraie page d'accueil que tu vas venir associer dans ton site puis dans ton arborescence. Oui, c'est ça, absolument. Oui. Puis c'est ça, ben, il y a tellement de sites maintenant, des gros sites qui font affaire avec WordPress. J'ai travaillé avec l'École nationale de l'humour, alors c'était sur WordPress puis il y en a tellement, là, c'est fou, là, des très gros sites, oui. Oui, ben, tu sais, c'est parce qu'à l'époque aussi, tu sais, avoir un site web, tu sais, or, 2009, là, tu sais, je ne suis tout dans le temps, là. Oui. Tu sais, il y a presque 15 ans de ça, dans le fond, tu sais, avoir un site web, c'était presque élitiste. Oui. Dans le sens que, tu sais, ça t'avait coûté au moins 10 000 piastres. Ça avait demandé bien du monde, la programmation vraiment complexe. Oui. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone intelligent non plus. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. Puis je pense que WordPress est vraiment venu se démarquer comme plateforme au niveau de l'accessibilité, au niveau de la facilité, de l'intuitivité, c'est pas un mot, de la plateforme, tu sais. Tu tombes dedans, si à la base, tu es quelqu'un de débrouillard, mais tu es facile, c'est facile de se repérer. Oui. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi avec WordPress, c'est la belle communauté qui est toujours de ça. Tu sais, c'est open source, ce qui veut dire que c'est pas une compagnie privée qui appartient à une personne puis des actionnaires. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est open source, c'est plein de développeurs partout dans le monde qui contribuent puis il y a plein de façons de contribuer. Là, ça peut être de faire du code, ça peut être de faire des traductions. Tu sais, il y a vraiment plein, plein de choses qui peuvent être faites au niveau de WordPress. Fait que, tu sais, c'est toute cette mentalité-là qui fait que la plateforme grossit puis qui est, à mon avis, bien, ça dépend des valeurs de chacun mais, tu sais, ça pèse très lourd dans la balance par rapport à d'autres plateformes. Absolument. Il y a Julie qui nous, Julie Brouillette qui dit hashtag apprendre sur le tas. Oui, salut Julie! Allo Julie! Puis c'est tellement... Parce que moi, je vais juste dire aux gens, je vois pas les commentaires. Oui, c'est ça, fait que je t'élise pour ça. C'est gentil, c'est pour le gentil. C'est correct. C'est ça, je vois un peu les commentaires, ça fait que yes! Puis c'est tellement ça, apprendre sur le tas. Puis moi, des fois, j'avais un peu le sentiment d'imposteur que certainement que tu connais, que t'as peut-être réussi à mettre de côté, mais des fois qui revient, moi, de temps en temps. Puis justement, le fait d'avoir appris tout sur le tas puis après de se dire formatrice puis de créer des formations pour les autres, j'ai comme tout le temps un petit sentiment. Je me dis, oui, mais je vais-tu être prise au sérieux? Tu sais, j'ai pas... Mes diplômes sont en com ou en gestion. Ils sont zéro dans l'informatique, tu sais. Puis j'ai tout appris ça sur le tas. Moi aussi, mon premier site c'est en 2012 et t'apprends comme tu le fais, tu développes des stratégies, tu trouves des erreurs, tu ne les reproduis plus. Et bien, c'est ça. Puis c'est un retour d'expérience qui fait qu'après, on est capable de l'enseigner aux autres parce qu'on l'a nous-mêmes vécu à plusieurs années. Oui, c'est exactement ça. Puis tu sais, à quelque part, la plateforme, là, c'est moins drastique depuis quelques années, mais tu sais, WordPress a énormément changé parce que le monde dans lequel on vit a énormément changé, tu sais. Fait que, tu sais, quand c'était... Justement, les gens se sont mis à avoir, tu sais, des tablettes, des cellulaires, puis là, OK, là, maintenant, il faut qu'on écrive dans nos devis qu'on est capable de faire des sites adaptés. On adapte, oui, responsibles, oui. C'est ça, ça a de l'air niaise eux parce que là, c'est tellement pris pour acquis, tu sais. C'est comme, quand je lis ça dans des offres de services, je suis comme, mais pourquoi ils le spécifient? Genre, tu sais, il y a encore du monde qui font des sites pour responsibles. Ah, c'était pas inclus dans le devis, je te l'ai pas fait. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens que plus de la moitié de leurs visiteurs proviennent de cellulaires. Oui. Fait que ça dépend vraiment des publics cibles qui sont faisés par les sites web, mais il y en a beaucoup pour qui c'est ça. Fait que, tu sais, tu peux pas faire un site juste pour la moitié du monde. Faut que tu fasses un site pour tout le monde. Mais c'est ça, tu sais. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas vraiment de formation disponible dans des contextes scolaires, si on veut, par rapport à WordPress. Ça fait que, parce que ça a tellement bougé puis évolué. Là, on s'est comme stabilisé, je trouve, un petit peu, depuis les dernières années. Puis on continue à s'améliorer, mais c'est moins drastique comme changement. Il y a d'autres commentaires, Sylvain, il dit, malheureusement, il y en a encore qui font des sites non-responsives. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais quand on travaille de la bonne façon, bien évidemment que c'est super important. Puis là, tu n'es pas arrêtée à WordPress, en fait. Tu es allée plus loin puis tu as dit que tu étais intéressée au commerce en ligne. J'imagine la première fois, c'est qu'il y a quelqu'un qui t'a demandé dans un projet web que ce soit une boutique en ligne. Oui, c'est ça. Bien, la première fois que j'en ai monté, c'était en agence. Puis, à cette époque, encore une fois, les clients, ils étaient comme, non, non, je ne veux pas que les gens payent sur mon site. Il y avait part. Oui, c'était comme... Mais pourquoi? Tu sais, le monde n'était pas encore à l'aise. Le commerce électronique était comme assez... Il n'était encore pas super avancé au Québec, mais tu sais, là, il était vraiment à ses premiers balbutiements. Puis les premières boutiques que j'ai faites, tu sais, je pense entre autres à une cliente. Les gens commandaient sur leur site, mais ils ne pouvaient pas payer. Fait qu'ils recevaient un email de WooCommerce avec la commande. Puis elle appelait son client. Puis là, elle disait, OK, bien, j'ai reçu votre commande par Internet, c'est ça, c'est ça, ça. Puis là, elle lui disait, bien, l'expédition, ça va coûter tant. Voulez-vous que j'aille vous le livrer ou d'autres choses? Puis là, le client payait par téléphone ou se déplaçait en magasin payé, puis il ramassait sa commande. Oh là là! Puis ça, ça ne fait pas si longtemps que ça, ça fait dix ans. Non, c'est ça. Parce que là, quand j'avais dit à mes clientes, bien, il faut que tu mesures et puis tu pèses tes produits. Puis t'es comme, non, moi, je ne ferai pas ça. Puis j'ai dit, OK. OK, tu sais, c'est... C'était comme ça à ce moment-là. Fait que j'ai commencé tranquillement à travailler dans WooCommerce qui s'est beaucoup, beaucoup développé aussi dans les dernières années. Puis tu sais, même dans la dernière année, il y a beaucoup de choses qui ont changé, les fonctionnalités de base demeurent les mêmes. Mais tu sais, les ponts ont changé de place. Puis des trucs comme ça dans l'interface. Mais ça a commencé avec ça. Puis mon désir au départ, c'était au tout début, là, quand je me suis lancée à mon compte, je fais créer, mais du monde qui font de la formation, c'est intéressant, j'aime ça, je suis enseignante, j'aimerais ça, tu sais, accélérer mon oeuvre de service aussi. Je vais faire une formation un peu comme ce que toi, t'as monté, tu sais, de créer son site Web. Oui. Puis là, tu sais, à l'époque, je ne connaissais pas encore Divi non plus parce que là, ça fait environ 5 ans de ça. Puis là, je me disais, bien, sur quel thème je vais montrer ça? Puis là, je ne peux pas montrer une formation WordPress qui montre aux gens comment utiliser toutes leurs thèmes. Il va falloir que je laisse utiliser ce bloc-là. Oui. Mais il est quand même super important. Puis là, je disais, mais... Puis là, je disais, ah, c'est bien trop compliqué. Puis là, c'est qu'est-ce que je pourrais montrer mais qui répond vraiment à un besoin? Ah, bien, faire une boutique en ligne. Oui. Fait que c'est vraiment comme ça que l'idée est germée. Puis là, passer de la parole à l'acte, ça a quand même été long, mais j'ai fini par concrétiser mon projet de formation ou commerce. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai eu mon idée au départ. Tu sais, tu parles de la formation WordPress, tu sais, veux, veux pas. Puis ça, c'est une autre affaire, les thèmes. Les fameux thèmes que les gens et les vrais de vrais, là, aiment pas. Les programmeurs, les développeurs qui en ont un peu contre les thèmes. Mais tu sais, honnêtement, tu sais, c'est comme un gabarit. Ça existe là pour t'aider, pour te starter, mais après, tu peux faire tellement tout ce que tu veux avec ton site, mais ça permet juste de pas partir de zéro. Oh, je pense que ça a coupé. T'es-tu encore là? Bien, moi, je suis là. Oui, parfait. OK, j'ai juste, je pense que j'ai vu couper. Fait que les thèmes, bien écoute, moi, je travaille avec des thèmes puis je suis bien fière de le dire. Puis quand j'ai un client qui a le budget pour se permettre qu'on code tout, bien on va tout coder. Mais s'il l'a pas, mais qu'il en veut un site web rapidement, bien bravo, les thèmes sont là puis tant mieux, tu sais. C'est ça, mais tu sais, c'est vraiment une arme à double tranchant. Je veux dire, tu sais, au départ, je pense que c'était comme un gros débat puis tu sais, je suis sur des forums, des groupes WordPress puis tu sais, dès que tu disais que tu travaillais avec un thème, tu te faisais lyncher. C'est déjà pas une vraie, là. Non, c'est ça. Puis tu sais, je comprends le point, mais l'enjeu maintenant est rendu différent parce que là, l'enjeu, c'est est-ce que les clients après sont capables de l'utiliser, leur site parce que j'ai des gens qui sont venus vers moi qui s'étaient fait monter un site custom, mais il n'y avait nulle part de prévu dans le site custom qu'un jour, la personne puisse vouloir changer son logo. C'est fou. Tellement bien dit. Mais tu sais, ça, je dis ça, puis encore là, ça dépend, parce que tu avais des intégrateurs qui prenaient la maquette qui faisaient ça tel quel. Puis oui, puis le site était vraiment pareil comme la maquette. C'est ça que la demande au départ, puis au fil et en aiguille, ils n'ont pas eu le choix de se dire, OK, mais ça se peut que les besoins évoluent ou qu'il y ait besoin de changer son texte à des places, puis qu'ils ont été obligés d'adapter leur façon de faire. Puis je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir le client au cœur de tout ce qu'on fait. C'est la personne pour qui je fais le site. Est-ce qu'elle va avoir besoin d'aller intervenir dedans? Est-ce qu'elle va avoir besoin d'ajouter des pages un jour? Tu sais, parce que ça, c'est une autre affaire. Il y a des sites WordPress qui sont custom. Tu ne peux même pas ajouter de pages. Tu es comme prisonnier de ton site parce que tu n'as pas le choix d'engager quelqu'un qui va aller intervenir, mais directement dans les fichiers du site, puis pas sur le WordPress pour être capable de créer des sections. Oui, ça fait des sites qui loadent super rapidement, mais est-ce qu'ils sont faciles à utiliser pour les gens qui s'en servent puis qui ont payé pour? C'est ça. Fait que oui, les thèmes, surtout à l'époque où il n'y avait pas vraiment de page builder. Fait que là, tu achetais un thème puis là, tu changeais les photos puis tu changeais les textes, mais tu ne pouvais même pas changer les icônes puis les couleurs. Oui, c'est ça. Tu étais quand même poignée. C'est ça. C'est ça. oui, là, je comprends. Ces thèmes-là, souvent, étaient mal montés ou quand tu faisais les mises à jour, il y a plein de trucs qui pétaient. Mais on n'est plus là. ça allait évoluer. Divi, c'est une plateforme qui n'est pas toujours appréciée justement des développeurs ou des codeurs parce qu'elle peut être lourde au niveau de la performance et de l'optimisation. Mais à la base, si le site l'aude bien pour les visiteurs, si la personne qui utilise le site est capable d'être autonome dedans, d'ajouter ses contenus, de créer un site, c'est vraiment ça qu'on va rechercher versus quelque chose de vraiment figé ou de statique. On n'a plus vraiment ce débat-là. Je connais beaucoup de gens qui... Beaucoup de gens. Ce n'est pas vrai. Je connais des développeurs. Beaucoup de gens. Je connais beaucoup de gens. Je connais des développeurs qui étaient vraiment custom, avec des custom post-type et des advanced custom fields et tout ça et qui ont tranquillement évolué ou qui ont inclus la portion page builder soit en travaillant avec Elementor ou des trucs comme ça pour venir bonifier parce qu'ils savent que les gens après soient capables d'utiliser leur site. C'est ça. Exact. Puis là, juste, tu nommes des builders, des 10. Divi, moi, c'est celui que j'utilise. Tu l'utilises beaucoup aussi. Il y a Elementor, il y en a plein d'autres. Ce matin, je travaillais sur un site qui a été monté avec Avada. Plein d'autres builders, Beaver Builder aussi qui est très apprécié. Donc, juste pour faire une petite parenthèse, s'il y a des gens qui ne savent pas trop de quoi je parle. Puis, Julie Brouillette qui dit Team Divi. Team Divi, oui, absolument. Moi, c'est... Depuis que je l'ai découvert, en fait, je l'ai utilisé, je suis retournée sur d'autres et récemment, il y a à peu près trois ans, je suis vraiment revenue sur Divi. Ils m'ont vraiment charmée avec toutes les nouveautés qu'ils ont amenées. Oui, c'est ça. Puis, c'est mis à jour... Divi est mis à jour de façon hebdomadaire. Tu sais, ça ne sera pas abandonné du jour au lendemain. c'est ça. Puis, à chaque semaine, ils ont beaucoup axé sur le design, le fait de pouvoir utiliser des templates préfets puis plein de trucs comme ça pour faciliter l'utilisation. Oui. Puis là, je crois que dans un deuxième temps, ils sont en train d'amorcer vraiment quelque chose par rapport aux développeurs, aux programmeurs, aux gens qui conçoivent les sites pour des clients, des agences, en mettant beaucoup de fonctionnalités en lien avec, justement, l'optimisation, ou la performance. Puis tout ça, ça fait que... Ah non, c'est vraiment un bel outil puissant. J'allais bien. Puis, tu sais, quand tu parlais du fait que finalement, le site web, il appartient au client, s'il n'est pas capable de l'utiliser après, tu sais quoi l'intérêt? Mais surtout, c'est quoi l'intérêt? Moi, j'ai tellement pas d'intérêt qu'un client m'appelle pour me demander de changer la couleur d'un bouton. C'est tellement comme... C'est quoi ma valeur ajoutée? Je veux dire, c'est plate à faire comme tâche. Ça m'emballe pas. Fais-tu seul. Tu vas pouvoir les changer tes boutons. Tu vas pouvoir... Tu sais, tu as une nouvelle personne qui s'ajoute à ton équipe. Tu vas pouvoir l'ajouter. Moi, ça va me prendre comme 32 secondes. Quoi, je vais te charger combien? Je vais te charger 32 secondes? Tu sais, mais fais-le tout seul. Tu es capable. Fait que... Go, tu sais. C'est vraiment plus intéressant, je trouve, pour tout le monde, finalement. Oui, ben oui, vraiment. Puis tu sais, par rapport à ça, Divi aussi... Moi, je travaille beaucoup avec e-commerce avec Divi. Oui. Parce que Divi, il y a tout plein de modules e-commerce qui sont disponibles que tu peux utiliser pour vraiment aller personnaliser ta page de panier, tes pages de produits. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose, tu sais, comme ta boutique e-commerce, elle ne sera pas comme celle d'une autre personne qui est une boutique e-commerce. Il y a vraiment moyen d'aller la personnaliser puis d'aller créer une expérience client qui va être unique. Fait que c'est un autre gros avantage de travailler avec Divi et e-commerce conjointement. Oui, absolument. Puis, bon, là, on parle de WooCommerce. On va aller dans le sujet de notre live. On est quand même dans le sujet. On est déjà dans le sujet parce que c'est tellement... Tout est tellement lié. Mais là, la question qui tue, tu vas me voir venir, là, comme un truc. WooCommerce ou Shopify? Je l'aime, cette question-là. Oui? Oui, parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question-là. Question ouverte. Tu sais, je pense que, tu sais, les deux plateformes, puis j'en ai jasé avec Maud Lavoie. Maud Lavoie, c'est l'expert Shopify au Québec. Tu ne la connaissais pas. Maud Lavoie, dénitromédias. Oui. Puis, un moment donné, j'avais dit, ah, mais Maud, tu es sur Shopify, pas mal d'ordre de ça. Puis, tu sais, on jasait ensemble. On se disait, bon, tu sais, ultimement, qu'est-ce qui fait qu'on va diriger un client vers une ressource ou l'autre? Parce que c'est toujours ça le souci, tu sais, d'offrir les bonnes solutions aux clients. Si ce n'est pas moi qui met en place la solution, ça va être Maud et vice-versa pour Maud qui va me référer des clients WordPress. Le problème n'est pas là. Non. Mais c'est juste vraiment de s'assurer d'offrir la bonne solution. Puis, on comparait, puis on se disait, ça se ressemble vraiment, vraiment beaucoup. Je pense qu'au départ, tu regardes tes besoins. C'est tout le temps ça. Mes besoins, qu'est-ce que j'ai? Puis, c'est quoi mon objectif principal? Fait que si toi, tu as déjà un site WordPress, tu as déjà des clients qui sont intéressés puis où tu sais, bien, part de ça. Si tu as un site WordPress, on n'ajoute pas mais on ajoute au commerce. OK, parfait. Puis là, on avance. Si tu n'as rien et encore de mise en place, bien, peut-être que Shopify, ça peut être intéressant pour toi selon le type de produit que tu vends. Oui. Je crois, puis je dis ça vraiment sur toute réserve, Shopify, c'est pas... Parce que je pense que ça s'en vient parce que c'est une plateforme qui est super le fun aussi puis qui est tout le temps comme une communauté qui ajoute des nouvelles fonctionnalités selon les différents forfaits que tu utilises. Mais à une certaine époque, ce n'était pas possible de faire des memberships. Puis là, je pense qu'on est capable de le faire. Fait que tu sais, ça dépend vraiment des fonctionnalités avancées que tu veux. Tu as besoin de paiement récurrent, tu as besoin d'une boutique bilingue, tu as besoin... Puis là, tu lisses tout ça puis après ça, ça peut juste en finir à je compare les prix puis je vois lequel qui est moins cher au final. Ça peut être ça aussi. Parce que les deux sont vraiment des belles plateformes, les deux sont le fun. Il faut comprendre qu'avec Shopify, tu as un forfait mensuel. Fait que tu payes à tous les mois un prix pour pouvoir utiliser Shopify selon différentes fonctionnalités, selon tes différents forfaits. Ou comme un, dans le fond, c'est une extension qui est gratuite. Ça coûte le prix d'engager quelqu'un pour te le faire si tu n'es pas capable tout seul ou le prix d'acheter une formation. C'est ça. Donc, sur ton site WordPress. Puis ensuite, tu as besoin d'aller au-delà des fonctionnalités de base comme avoir des paiements récurrents, avoir des memberships, avoir un système de formation en ligne, une plateforme de formation en ligne. Bien, il faut que tu achètes ces plugins-là. Il y en a qui c'est des abonnements, il y en a qui c'est un one-time deal. Puis après ça, tu les configures, tu les installes. Puis encore là, ça dépend si tu le fais toi-même, si tu engages quelqu'un. Mais tu sais, ça revient tout le temps à ça. Mais les deux plateformes ont vraiment des belles fonctionnalités. Fait que je pense que ça dépend vraiment. C'est du cas par cas. C'est ça. Mais ce que tu dis par rapport au fait, si tu as déjà un site avec WordPress qui roule, tu avais un blog dessus, puis là, éventuellement, tu ajoutes des produits, bien là, l'évidence, c'est WooCommerce. Parce que, tu sais, d'aller s'ouvrir quelque chose à côté, je pense pas que c'est idéal d'un point de vue, bien entre autres, SEO et référencement. Il y a une question de Jacinthe. Elle dit, est-ce qu'on peut faire deux boutiques distinctes sur le même site avec WooCommerce? C'est quoi ça veut dire deux boutiques distinctes? Tu sais, dans le fait, ça veut dire qu'il y a des types de produits différents ou ça veut dire qu'il va y avoir des passerelles de paiement différentes puis que l'expédition va être différente puis que... Parce qu'à la base, si toutes les technicalités sont les mêmes, tu sais, avec les deux, tu offres Post-Canada puis Puro, puis c'est les mêmes frais puis c'est calculé avec, tu sais, en fonction du poids puis des dimensions du produit. Dans le fond, tu peux créer des produits qui vont être dans deux catégories distinctes, par exemple, puis les afficher dans deux pages différentes sur ton site. Je pense que c'est ça parce qu'elle dit une générale et l'autre avec des articles offerts juste aux membres. Oui, tout à fait. Parce que, tu sais, comme moi, j'ai un client en ce moment qui a sur son site, il vend au particulier, mais tu peux te connecter puis quand tu es un détaillant, bien, tu as tes prix détaillants. Oui. Avec un plugin de membership, dans le fond, ça permet de faire ça. On aurait pu choisir, justement, que les détaillants aient leur propre boutique que personne ne peut voir. On a choisi d'utiliser la même plateforme pour faciliter, pour ne pas... À l'interne, oui. Oui, c'est ça, la gestion puis tout ça, parce que c'était le même SKU pour tous les produits. Et ça, tu utilises WooMembership, j'imagine, pour cette portion-là qui est... Si c'est des membres ou là, toi, tu dis des... Des détaillants. Des détaillants. C'est ça, parce que ça, ça m'amène... Tu sais, je vais faire du cheval sur ton idée. C'est ça que tu dis. Parce que tu as WooCommerce Membership et tu as WooCommerce Subscriptions. Puis souvent, les gens confondent les deux parce qu'un membership, ce n'est pas des paiements récurrents. Ça n'a pas rapport. Oui. Membership ou un abonnement, c'est... Bien, moi, dire abonnement, c'est confondant parce que la traduction n'est comme pas bonne. Ça fait qu'un membership, c'est de bloquer du contenu qui est réservé exclusivement à certaines personnes. C'est ça. Que tu peux avoir des niveaux de... Des différents niveaux de membership. avoir différents niveaux d'accès. Ça, à base, c'est un membership. Oui. Que les gens payent ou payent pas, ça, je veux dire, ça n'a pas rapport. C'est juste que sur ton site, tu vas avoir différents niveaux d'accès. Puis dans une boutique en ligne, ça peut se refléter par le fait d'avoir des produits qui sont visibles par certains membres seulement ou avoir des prix différents pour les membres ou des catégories de produits ou ainsi de suite. Subscriptions, c'est des paiements récurrents. Ça fait que ça peut être des paiements récurrents pour un service que tu vends, mais c'est pas nécessairement en lien avec un membership. Mais souvent, on voit les deux ensemble. Tu payes un frais mensuel pour avoir accès à des ressources exclusives pour les membres seulement. Ça fait que là, tu sais, c'est la distinction que je voulais amener par rapport à ça. Non, c'est bon. Puis Jacinthe semble dire que ça répond à sa question, mais c'est sûr, ça nous prendra un petit peu plus de détails, s'assurer de comprendre la demande, mais bref, il y a beaucoup de possibilités. C'est ça, autrement dit, tu dis, c'est qu'on peut venir connecter d'autres outils qui sont de la même famille, de la famille WooCommerce, donc qui se connectent très bien, qui se parlent entre elles puis tout va bien. Cool, super. Et donc, bon, tu as commencé, quand tu as comme fait ton virage de carrière dans le milieu des comms, du marketing, tu as bâti des sites, après tu as intégré WooCommerce. Aujourd'hui, tu ne fais que ça, créer des sites avec WordPress et des boutiques en ligne, mais sinon, à côté, tu donnes de la formation. Ça, ça rejoint vraiment ton côté professeur d'avant. j'imagine que c'est comme parfait pour toi, c'est un win-win. Ah oui, j'aime vraiment ça. Puis tu sais, les formations que je donne sont en ligne, j'en ai qui sont préenregistrées comme ma formation WooCommerce. Parce que là, tu sais, j'explique, parce que plutôt que de répéter la même chose, Advitam Eternam à tout le monde, de façon individuelle, c'était pas efficace. Non. Fait que j'ai ma formation préenregistrée, mais sinon, je fais de l'accompagnement personnalisé aussi. Donc, quelqu'un qui vient me voir avec un besoin, pas de bug technique, parce que je fais pas ça en accompagnement, je fais plus ça tout court, c'est vraiment prenant des bugs techniques. Mais bref, quelqu'un qui dit, bien, moi, Kéline, j'aimerais ça ajouter une boutique WooCommerce, je vais acheter ta formation, mais j'aimerais ça aussi qu'on me coach. Oui, à côté. Et ça, je fais ça, exactement. Ou, ce que je fais beaucoup aussi, c'est des formations à des gens qui ont déjà un site Internet, un site WordPress, qui se sont fait bâtir, mais qui se sont pas fait expliquer comment utiliser. Oui. Ou en collaboration avec des collègues, justement, bien, tu sais, qui sont moins à l'aise avec la portion de formation, bien, qui vont m'engager, puis dire, bien, Kéline, moi, j'ai monté un site pour ta cliente, est-ce que tu pourrais lui donner une formation? Oui. Fait que c'est le genre de truc que je fais. Tout comme j'ai fait de la formation aussi sur comment créer son site sur WordPress.com, WordPress.org, mais c'est vraiment pas, tu sais, créer son site, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde non plus, puis en formule individuelle, je pense pas que ce soit tant efficace que ça non plus. Fait que ça, c'est... Mais je fais aussi, c'est ça, de la formation puis de l'accompagnement. Je viens de mettre, je viens de mettre le lien vers ta formation que t'as sur Didact, qui est une entreprise québécoise, là, de commerce, pas de commerce, pardon, de e-learning, puis j'ai oublié de te demander, mon code promo, il est-tu encore, il est encore là? Ben oui, c'est encore là, c'est encore bon. C'est-tu Patricia, mon code promo, ou c'est Pat? Je m'en souviens plus. Patricia? Patricia? Mais je te leur dirai, mais il est dans ton, il n'est pas comme dans ton article de blog que t'as fait. Ben oui, je sais, mais je m'en souviens plus puis là, j'aurais dû aller le chercher avant que le live commence, tu sais, la fille. Fait que oui, tu m'as fait un code promo, évidemment dans un contexte de marketing d'affiliation, donc j'ai un petit, un petit montant qui me revient quand les gens utilisent le code promo, mais il y a quand même un rabais. Je vais aller le rechercher dans mon article de blog que ma stagiaire, c'est-tu ma stagiaire qui avait écrit ça? Ou c'est Diane? Bref, sur mon site, je vais mettre ça, donc s'il y en a qui sont intéressés par ta formation, j'ai regardé ta formation, c'est super, puis t'as tellement une voix apaisante, t'es comme, tu... Elle est bon de me dire ça, hein? Mais t'as tellement, sérieusement, juste ta voix, tu me dis que t'as étudié, pour être prof, je te crois, genre parce que t'as une voix vraiment apaisante, on a le goût de t'écouter, puis ça comme diminue le stress, parce que, veux pas apprendre ce type d'outil-là, WordPress ou commerce, ça peut être stressant parce que c'est quand même, c'est gros, t'sais, c'est des... La courbe d'apprentissage, au début, est un peu intense, mais oui, t'as la voix qu'il faut. Faudrait que je me parte à un podcast, quelque chose. Tellement, oui, vraiment, absolument. Joanne demande le coût varie entre combien et combien pour monter un site web. Oh my God! Joanne, Joanne, ça, c'est la question, l'autre question qui tue. Combien ça coûte bâtir un site, mettons, un site avec un commerce en ligne? Ça dépend d'une personne à l'autre. T'sais, un site web, puis je vais reprendre ici une petite comparaison que j'aime beaucoup utiliser. Un site web, c'est comme une maison. Là, je vois tout le monde, j'imagine les gens qui me connaissent puis qui connaissent cette comparaison-là sourire chez eux. Ben oui, je l'ai dit encore. Un site web, c'est comme une maison. Dans le fond, c'est que le budget peut être illimité. Ça dépend vraiment de tes besoins au départ puis ça dépend de l'entrepreneur que tu choisis. Est-ce que c'est une autoconstruction? Est-ce que c'est une préfabre? Est-ce que c'est toi qui vas gérer le projet ou quelqu'un va gérer le projet puis toi, tu vas juste dire moi, je veux que ce soit vert. Moi, je veux que tout ça, ça entre en ligne de compte. Tu peux avoir des sites web qui vont être dans les 10 000. Tu peux avoir un site qui va avoir coûté 1 000 piastres pour une page de vente puis qui fait la job. Ça dépend vraiment. On ne peut comme pas mettre de prix plancher parce que ça dépend aussi de la personne ou du professionnel vers lequel tu te tournes puis qu'est-ce qui est compris dans son offre de service aussi. Tu sais, quelqu'un, tu sais, comme moi, par exemple, mes sites sont tous accompagnés d'une formation après. Je fais aussi la gestion puis de l'entretien du site web pendant 6 mois suite à la mise en ligne. Ça, c'est des trucs qui sont inclus. Oui. Ce n'est pas des services supplémentaires pour lesquels tu paies, mais ils sont comme inclus dans mon offre de service puis ils sont inclus dans mon prix. Oui, on prie, reflète ça, tu sais. Fait que, tu sais, il n'y a comme pas de... C'est quand même possible de dire combien ça coûte. C'est ça. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut tellement être un work in progress. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup avec WordPress justement, c'est que... Puis, peut-être versus Shopify, c'est que si tu commences, tu as un site vitrine, après, tu veux rajouter un blog, après, tu veux rajouter un commerce en ligne, après, tu veux rajouter un calendrier d'événements, c'est que tout ça est possible puis tout ça peut grossir au même rythme que ton entreprise. Donc, au départ, tu te lances, tu as peut-être, comme tu dis, une landing page, un one-pager qui t'a coûté 1000-1500 que tu sais modifier, super important. Puis, après, quand tu veux ajouter des nouveautés, des nouvelles pages, bien, tout ça est possible et ça y va avec le budget que tu fais avec ton projet, avec ton projet d'entreprise, tu sais, il y en a qui vont aller sur un site web, un brand, vraiment là, à côté, tu te dis, ça n'a pas été monté en trois jours, ça là, ça doit faire comme 4-5 ans que l'entreprise travaille sur son brand puis créer des pièces de contenu, créer différentes choses parce que ça ne se fait pas en une journée, ça ne se fait pas même en quelques semaines, c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est ça, puis même par rapport à la boutique en ligne, moi, j'ai des clients de boutique en ligne que ça fait comme, ça va faire 4 ans qu'on travaille ensemble parce qu'il y a une boutique en ligne, c'est ça, c'est que tu remarques le comportement de tes clients, tu te dis, bien là, est-ce que je pourrais répondre à ce besoin-là, est-ce que je pourrais ajouter quelque chose sur mon site, une fonctionnalité ou une façon de faire, est-ce que je pourrais déplacer quelque chose et l'adapter pour que l'expérience soit meilleure pour mes clients, mieux répondre à leurs besoins puis en retour, moi, augmenter mon volume de vente parce que les gens vont revenir, parce que ça a été le fun de magasiner sur mon site web, je pense surtout dans le cas d'une boutique en ligne, ça évolue constamment, tu ne mets pas comme 4 produits ou je ne sais pas, moins 25 puis tu attends qu'ils se vendent, tu as tout le temps quelque chose à faire, tu as une boutique de la promotion, tu sais, c'est ça, exact, exact, tu sais, moi, j'ai une cliente, je lui ai montré, Vanessa, si tu écoutes, elle, elle vend des produits de beauté puis en fait, d'esthétique puis tu sais, j'ai montré comment créer ses codes promo puis elle, elle était comme, moi, je suis zéro ordinateur, moi, dans la vie, puis je dis, attends, regarde, je vais te le montrer, je vais te faire une vidéo, je vais te montrer comment faire tes codes promo puis l'autre fois, elle me disait, j'ai fait mon code promo, elle était tellement contente, ça marche, on teste une transaction, ça marche, c'est super, c'est parfait, fait qu'elle n'a même plus besoin de moi pour créer ses codes promo, c'est des choses qui viennent avec le temps, codes promo pour Noël, pour la Saint-Valentin, quoi que ce soit, tu sais, fait que, oui, elle y retourne puis elle est capable de jouer, de jouer dedans. Dans nos amis qui nous suivent, il y a aussi Mélanie, il y a Jeff qui est là, Jeff qui est mon mentor de Facebook Live que je vais recevoir bientôt en Facebook Live, il me coach au niveau du streaming, je vais bientôt avoir une nouvelle interface, je suis en train d'utiliser OBS, d'apprendre ça. Julie qui dit les clients que je prends pour une boutique en ligne, je m'assure que le fit est bon, car c'est une relation à long terme qui ne finit pas après la mise en ligne du site. Tellement vrai. Absolument. Tellement vrai. C'est vraiment un processus parce que, tu sais aussi, on est dans un processus d'achat de notre clientèle, à quel moment la personne abandonne son panier, pourquoi, est-ce qu'on a des problèmes de conversion, qu'est-ce qui se passe que les gens ne vont pas jusqu'au bout, associer d'autres stratégies de création de contenu aussi. via l'Infolet, tu sais. Ça peut être aussi banal que de voir au niveau des prix d'expédition puis des frais ou des méthodes. Tu sais, j'offre plus gros, mais est-ce que j'aurais un meilleur prix avec un autre fournisseur, tu sais, pour faire paisser mes coûts, jusqu'à... Ma livraison peut être gratuite jusqu'à quel montant pour que ça demeure rentable pour moi, mais que ce soit agréable pour les gens puis les inciter à commenter plus. Fait que tu sais, c'est plein de questions qu'il faut... qu'on se pose en cours de route, qu'on se pose au début, mais que, tu sais, on n'a pas vraiment les réponses, on a des hypothèses puis là, on peut valider ces hypothèses-là au fil du temps puis c'est sûr que, tu sais, oui, que moi, j'accompagne mes sites d'une formation sur utiliser le site, j'accompagne mes sites transactionnels, e-commerce, d'une formation axée là-dessus pour que les gens soient autonomes, mais ça reste que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux faire par toi-même avec cette formation-là, mais il reste que tu as besoin de te poser des questions avec quelqu'un, ma stratégie est-tu bonne? Toi, qu'est-ce que tu me conseilles? As-tu d'autres clients que ça leur est arrivé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis, tu sais, comme j'ai une cliente qui a réalisé récemment que, tu sais, les régions éloignées, c'est pas le même shipping que... Ça fait ça, sa comptabilité, elle a fait comme, oh, tu sais, elle a eu son shipping gratuit, mais ça m'a coûté une beurrée, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tous des ajustements comme ça au fil du temps. Fait que, tu sais, il faut avoir le nez dans nos affaires quand on a un commerce en ligne. Oui. Fait qu'il faut être capable de suivre ça, il faut être à l'écoute de nos clients, beaucoup, beaucoup. Puis, à force de bien connaître notre clientèle, on est capable d'anticiper leurs besoins. Puis ça, je pense que c'est vraiment primordial dans le succès d'une boutique. Puis si en plus, on est sur une plateforme dans laquelle on est à l'aise d'intervenir ou vers laquelle on peut se tourner puis trouver des ressources facilement, comme c'est le cas pour WooCommerce, bien, je pense que c'est un plus. Absolument. Il nous reste une quinzaine, dix minutes à peu près. J'aimerais ça. T'as-tu des genres de, tu sais, les étapes? Quelqu'un vient vers toi, veut bâtir un commerce en ligne. Évidemment, c'est pas tout de suite on se garoche sur... Mettons que ta personne a déjà un site WordPress, prenons cette prémisse-là. C'est pas tout de suite on se garoche, on installe WooCommerce puis go. C'est quoi les étapes qu'il y a avant? Qu'est-ce qu'il y a à prévoir? Qu'est-ce qu'il y a à... Quel type de questions il faut se poser avant de se lancer? Il y a beaucoup de questions techniques, des questions très terre-à-terre avant de passer comme dans la planification stratégique. À la base, est-ce que le site web, est-ce que le thème est en mesure d'accueillir une boutique WooCommerce? La majorité le sont, mais est-ce qu'il va l'être de façon optimale ou efficace? Déjà là, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Est-ce que le serveur est assez performant? Est-ce que j'ai besoin de changer mon hébergement pour avoir quelque chose qui va mieux? Tu sais, encore là, on n'est même pas rendu dans la boutique encore. On est encore en train de réfléchir aux prérequis, si on veut. Il y a beaucoup de prérequis techniques comme ça qu'il faut prendre le temps d'analyser. Ensuite, mes produits, est-ce que c'est des produits qui sont numériques ou des produits qui sont tangibles? Est-ce que les options dans la boutique, tu n'auras pas besoin de configurer d'expédition si tes produits sont numériques? Ça enlève une étape. Tandis que s'ils sont physiques puis que tu fais de la livraison, bien là, de quelle façon tu veux faire cette livraison-là? Est-ce que tu veux mesurer et calculer et peser chacun de tes articles pour avoir le vrai, vrai prix que Postes Canada ou Puro va, tu sais, pour calculer ça avec une extension externe, pour avoir le même prix que quand, moi, tu vas te faire imprimer ton étiquette puis Puro va partir avec, ça va être vraiment le même prix que tu vas charger à tes clients? Ou est-ce que tu vas charger un prix fixe? Tu sais, jusqu'à tel montant, ça va coûter ça, en bas de ça, ça va être, tu sais. Fait que la livraison, comment tu veux gérer ça? Est-ce que tu vends juste au Québec, au Canada, à l'international? Les taxes, oui. C'est ça, les taxes, t'inscris dans quelle province aux taxes? Tu sais, est-ce que t'es, je connais pas, moi, t'es ton entreprise. Fait que tout ça à prendre en considération. Au niveau des produits, c'est pas juste de mettre le produit puis d'écrire, je sais pas, moi, crème à main. 10 piastres. T'as quand même un travail à faire au niveau de la rédaction de tes textes pour chacune de tes fiches de produits. Tu peux pas mettre la même description dans tous tes produits. Non. Tu sais, tu peux pas dire, OK, moi, je vends des chandelles, c'est toute la même chandelle, mais l'odeur change. Ça marche pas comme ça. Ouais. Faut mettre de la chair autour de là, c'est parce que, ben, tu sais, non seulement pour être bien référencée, mais aussi pour que les gens disent, ben, pourquoi j'achèterais sa chandelle à elle qui possède de l'autre? Ouais. T'sais, fait que oui, tout ça, c'est le site web va travailler pour ça, mais dans la fiche du produit, si la personne tombe là-dessus parce qu'elle a cliqué sur une pub, elle s'est faite référer à quelqu'un. Ah, j'ai acheté telle chandelle. Bon, ben, tu sais, puis envoyer le lien. Mais pourquoi? Fait qu'il faut écrire nos textes. Fait qu'il faut prendre le temps de décrire notre produit, mais d'expliquer qu'est-ce que ça apporte le plus dans la vie des gens. Fait que tout ça, il faut penser à ça. Faut penser aussi, ben, à notre clientèle, elle est où? C'est où est-ce qu'on va aller faire notre promotion d'une boutique en ligne? Est-ce que j'ai une infolettre? Comment je vais m'en servir? Est-ce que je vais faire des courriels de paniers abandonnés pour que les gens reviennent sur le site puis complètent leurs commandes? Fait que, tu sais, il y a vraiment plein de questions à se poser avant même de commencer à dire j'installe e-commerce puis je clique sur et c'est activé. Oui. Les photos aussi, les produits. Oui, des belles photos parce que là, tu sais, les photos simulaires, tu sais, remarque que les simulaires font quand même des belles photos maintenant. Oui, ça prend un setup quand même, un certain éclairage, tu sais, travailler ça. Oui. Oui, exactement. Puis c'est pour ça aussi, tu sais, je recommande souvent à mes clients qui ont beaucoup, beaucoup de produits de commencer par leur meilleur vendeur. Oui. Puis les autres produits, tu les achèteras par après sur le site puis en même temps, ça va te faire quelque chose de fun à dire « Hey, nouvelle collection! » Oui. « Hey, pas nouvelle, mais nouvelle sur le site! » Mais nouvelle sur le site, c'est ça, exactement. Ça permet d'alimenter les réseaux sociaux par rapport à ça aussi. Fait que tu sais, ça peut être intéressant comme approche puis en même temps, ça permet de ne pas investir trop de temps dans la pratique au départ. Fait que tu mets tes meilleurs vendeurs, t'essayes de voir comment les gens réagissent. Est-ce que ça vend bien? T'as-tu des ajustements à faire au niveau de ton expédition, au niveau du fonctionnement de la plateforme? T'ajustes tout puis là, quand tu dis « Hey, là, on l'a! » Bien, on ajoute les autres. Oui. Il y a une couple de questions, Joanne, qui demande par rapport à booker et payer des formations en ligne. Est-ce que c'est possible de le faire avec WooCommerce? Je t'écoute là-dessus. Oui, bien, de façon optimale. WooCommerce, c'est un panier d'achat. Fait que c'est comme une plateforme qui te permet de recueillir des paiements. Pour une formation en ligne, c'est quelque chose de structuré, donc avec des modules, des leçons, ce qui va avoir une progression linéaire dans les apprentissages de la personne. Fait que WooCommerce ne propose pas ça. WooCommerce permet de vendre ta formation, mais ne permettra pas d'avoir la plateforme sur laquelle elle est hébergée tes vidéos, tes textes et tout. Ça, pour ça, bien, t'as des plugins sur WordPress pour ça. T'as aussi des plateformes externes. On connaît comme... Moi, je suis sur Didact, il y a Teachable, il y a vraiment plein de plateformes différentes pour le e-learning, mais WooCommerce, à lui seul, ne permet pas de faire ça. Il permet d'y vendre, mais il ne permet pas d'y héberger sur ton site. C'est ça. Tu peux avoir... C'est ça, toi, t'es sur Didact, moi, je suis sur la tranchée. Il y a sinon LearnDash que tu peux mettre à main de ton site web et qui, là, va permettre de gérer cette portion-là. Jacinthe a dit, est-ce que je peux installer WooCommerce en premier et Divi par la suite ou je dois prendre ma décision d'utiliser Divi ou non avant d'installer WooCommerce? Eh bien, ça dépend. Moi, je pense que c'est préférable de choisir ton thème avant parce que les fonctionnalités au niveau de la boutique, c'est plus au niveau de l'apparence de la boutique, moins différentes en fonction du thème que tu choisis. Oui. Tu sais, dans le back-end, dans l'interface des réglages, là, ça va toujours être la même affaire, mais quand t'arrives après, là, c'est ça, pour le visuel, le bouton, comment c'est présenté, mais c'est le thème qui gère ces aspects-là. Fait que t'es toujours mieux de choisir ton thème en premier puis après ça, d'aller installer ta boutique. Mais sache que WooCommerce fonctionne super bien sur plein de thèmes. C'est ça. Il ne fonctionne pas juste avec Divi. Il fonctionne vraiment avec plein de thèmes. Non, c'est sûr qu'on est bien vendus à ça, mais c'est ça, c'est que Divi aussi va gérer tout le reste. C'est ton menu, tout ton fauteu, et tout ça. Fait que si, à la limite, tu recrées ton site, ton site de base, il est clean, puis après, tu viens avec Divi, puis après, tu viens mettre WooCommerce et que peut-être par après, tu veux repaufiner tes pages parce que si tu as fait une migration ou c'est une refonte, tu n'as peut-être pas... Parce que là, d'après ce que je comprends, c'est qu'elle a déjà un site. Fait que tu ne veux pas non plus... Oui, il va peut-être falloir que tu repartes de zéro pour importer quelques trucs, mais ça aussi, c'est une autre affaire, quand on change de thème, souvent, c'est un gros casse-tête. Oui, mais il y a plein de techniques différentes pour le faire. Ça dépend vraiment d'un paquet de facteurs. Fait que c'est difficile de donner une recommandation comme ça, sans voir vraiment. Oui, non, c'est sûr, c'est du cas par cas. Il y a Jacinthe aussi qui dit, si je commence à vendre des articles, comment déterminer lequel sera mon meilleur vendeur? J'imagine qu'on peut faire des tests. Oui, exactement. C'est d'y aller simple, d'y aller avec une petite collection. Ça ne sert à rien de te lancer avec 50 produits. À moins que tu saches déjà que c'est 50 produits qui fonctionnent super bien. Mais si tu en es à tes premiers pas dans la vente, puis dans la vente en ligne, tu choisis une catégorie de produits peut-être, ou une ou deux. Puis tu les offres, puis ensuite, tu vois comment ça va le comportement. Est-ce que les gens te demandent, « Hey, tu vends telle affaire, mais t'as-tu telle affaire aussi? » Puis tu fais, « Ben non, je n'y vais pas. » Mais écoute, je vais t'arranger ça. Oui, absolument. Puis Vicky dit, « Est-ce que c'est mieux qu'Elementor? » J'imagine que tu parles de Divi. Bien nous, c'est qu'on est comme Divi power, mais Elementor fait en masse la job. En fait, c'est comme les deux plus gros qui se combattent tout le temps. Il y en a qui sont comme sur Elementor, puis c'est ce qu'ils préfèrent. D'autres, c'est vraiment Divi, mais les deux sont super bons, à mon avis. Je pense que tu penses la même chose. Oui, c'est ça. Les deux sont bons. Si t'es déjà habituée de travailler avec Elementor, tu poursuis avec ça. Je pense que c'est surtout ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a son site sur Elementor, pas parce que je suis vendue Divi que je dirais « refais tout ton site sur Divi », ça n'a aucun intérêt. Ça serait un peu malhonnête. Oui. Bien, je suis tellement contente. Les gens ont posé vraiment beaucoup de questions, puis c'est la preuve que... C'est la preuve que... Moi, je ne vois pas les questions. Non, c'est ça, exact. Ça va changer dans mon prochain système. Tu t'arrangesais ça. Hein, Jeff? Je ne sais pas si tu es encore là. Bien, gros merci, Kaylin. C'est super intéressant. Si vous voulez, bien sûr, suivre ce que Kaylin fait, bien, j'ai mis déjà le site de ton didacte, de ta formation au bout commun. Sinon, tu es très présente sur Instagram, comme on le disait au début. Et je crois que tu es en train de refaire ton site, hein? Oui. C'est un savoir. J'ai eu une subvention pour le refaire, ce qui est quand même cool, étant donné que je fais des sites, oui. Mais j'ai eu une subvention pour le refaire. Puis ma date limite pour qu'il soit en ligne, c'est le 15 février. Ça fait que genre, le 15 février, je vais être en ligne. Ça fait que... Toute mon offre de service va se retrouver là. J'ai travaillé mes textes avec Julie Rochon ce matin. Ah, cool! Tellement! Je suis toute contente. Yeah! J'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Puis c'est ça. Tu sais, toutes mes choses, tous mes produits vont être là. Ma formation e-commerce, elle va être là aussi. D'ailleurs, Patricia, j'ai retrouvé ton code promo et c'est Patricia. Yeah! C'est logique. C'est ça. Puis une petite parenthèse sur ma formation e-commerce, j'en ai... Elle existe en version light aussi, en version allégée. Donc, pour les gens qui ne veulent pas apprendre à faire la boutique, ils en ont déjà une, mais ils ne savent pas comment s'en servir. C'est ça. Je peux couper tout ce qui était plus technique par rapport aux réglages avancés puis tous ces trucs-là. Donc, je me concentre vraiment sur la production des produits, la création des produits, c'est-à-dire, puis la gestion des commandes puis tous ces aspects-là à la création de code promo. Donc, le day-to-day de la boutique. C'est ça. Puis j'ai la version qui est vraiment complète, qui est celle pour laquelle tu as le code promo puis tu as mis en lien, où est-ce que là, on apprend vraiment de toutes pièces comment créer notre boutique de A à Z. Oui, absolument. Je te remercie tellement d'avoir pris le temps. On en refera un autre live bientôt. Ben oui! Il va falloir suivre la progression capillaire. Oui! Non, mais moi, je vise un Bob pour l'été. Je pense que c'est réaliste. Oui, je pense que oui. Ah, ça va être beau. Ben oui, ben oui. Puis quand les confines... Je ne vais pas me rester rendu là, fait que tu sais, ça va être moins comme ça. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps puis on se reparle bientôt. Si vous avez des questions au WooCommerce, WordPress, allez suivre ce que Kaylin fait. Vous allez voir, c'est une excellente référence au Québec. Vous allez entendre ma belle voix douce. Oui, c'est ça. Tellement chaleureuse. Merci, on se reparle bientôt. Bye tout le monde. Merci beaucoup. On va voir la semaine prochaine. Je suis là dans deux semaines pour un autre Facebook Live. Bye! Bye, bye! Bye, bye!